salut à tous aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va vous expliquer comment créer une annonce virale sur airbnb donc tout d'abord qui sommes nous donc ryan et moi martin on est cofondateur depuis début janvier 2022 donc maintenant huit mois d'une société de conciergerie qui se prénomme albâtre conciergerie situé sur sur la côte diépoise et ses alentours donc en fait nous ce qu'on fait c'est qu'on fait de la gestion d'appartements de location de courte durée c'est l'airbnb etc et on prend un pourcentage sur la gestion de ces biens et donc actuellement on a 12 logements en conciergerie et c'est pour ça qu'aujourd'hui on crée cette vidéo on va vous expliquer justement vous présenter cinq critères cinq points importants à respecter dans la création d'une annonce qui convertit donc le premier point pour rendre une annonce virale sur la bnb ce sont des photos c'est vraiment un facteur qui est déterminant pour la prise de réservation je dirais que ça représente environ 80% de toute votre annonce faut en mettre entre 10 et 20 maximum il ya certaines personnes qui vous diront d'en mettre énormément le plus possible pour avoir du référencement moi je suis plus de l'avis d'en mettre entre 10 et 20 et que le voyageur il est pu parcourir l'ensemble de votre logement avec ses 10 et 20 photos parce que ce qu'il faut savoir c'est que le voyageur il n'a pas envie de perdre de temps c'est à dire si à votre annonce et notre annonce lui il va comparer les photos et il faut pas qu'il atteigne la cinquantième photo pour voir la chambre lui veut vraiment voir le logement rapidement donc ça c'est très important à prendre en compte donc le deuxième point important au niveau de la prise de photos c'est prendre des photos qui sont en grand angle donc aujourd'hui sur les appareils téléphoniques style iphone samsung etc c'est possible de dézoomer être en x05 et avoir des photos donc en grand angle et le fait de faire ça ça donne de l'espace à une photo ça donne vraiment de la profondeur et donc aussi ce qui est important de faire par rapport aux photos c'est de les modifier donc vous pouvez faire directement sur l'interface mac en cliquant sur modifier ou alors en allant sur photoshop et donc dans la modification je vous conseille de rajouter de la luminosité de la clarté et de la couleur pour vraiment créer cet effet waouh donc le troisième point qui concerne les photos là on va aborder le sujet des cinq premières photos tout d'abord l'aéro photo ou la photo principale c'est vraiment la photo la plus importante c'est la première photo que le voyageur verra sur votre annonce donc là faut vraiment mettre le paquet mettez la meilleure photo en général c'est la grande chambre ou la pièce à vivre il faut vraiment que le voyageur est la meilleure photo possible pour se projeter dans votre logement en ce qui concerne des cinq premières photos faut avoir en fait parcouru quasiment le logement en cinq photos donc c'est à dire pièces à vivre chambre cuisine salle de bain et la cinquième photo vous pouvez mettre par exemple la vue de votre logement si vous avez une belle vie une vue sur par exemple la mer n'hésitez pas à la rajouter en cinquième photo ça permettra vraiment à votre voyageur de s'identifier et de voyager vraiment comme s'il était déjà dans votre logement et ça c'est très très important et du coup le quatrième point qui est important pour les photos et ça va contredire un peu ce que ce que ryan disait au début mettre entre 10 et 20 photos maximum le fait de faire ce que je vais vous expliquer là c'est ça répond d'un côté à ce que lui il conseille de faire entre 10 et 20 photos et en même temps ça répond aussi au système de référencement d'airbnb c'est à dire que le logement en soi doit comporter vraiment sur l'annonce entre max maximum 20 photos tandis que moi ce que je vous conseille de faire c'est rajouter d'autres photos qui parlent de la ville des activités présentes dans la ville les villes aussi côtières les villes qui sont proches de votre vie tous les événements etc donc à l'issue des 20 premières photos qui sont vraiment ciblées uniquement sur l'appartement ou sur la maison vous pouvez mettre 20 30 40 photos qui parlent vraiment du secteur avec toutes les activités à faire et donc ça clairement ces photos là ne vont pas être vues par le locataire parce que il s'en fout complètement par contre airbnb va le prendre en compte et le fait d'avoir plus de photos d'ajouter des photos de n'avoir plein bah c'est vraiment un point hyper important pour être bien référencé sur la plateforme donc là on arrive sur le deuxième facteur qui est la description de l'annonce donc là soyez vraiment rondeur vendez au maximum votre logement en ce qui concerne le titre n'hésitez pas à donner un nom à votre logement par exemple je sais que nous on avait un logement c'est une ancienne école et on va on l'a baptisé le petit écolier et après justement le nom du logement n'hésitez pas à mettre des points forts par exemple si vous avez un jacuzzi n'hésitez pas à le mettre dans l'annonce si vous avez un parking mettez le mettez vraiment les points forts dès l'annonce du titre de votre logement ça sera vraiment un facteur important pour la prise de réservation au niveau du clic donc maintenant on rentre vraiment dans la description de l'annonce donc au niveau de la description de l'annonce sur Airbnb il faut vraiment remplir toutes les cases c'est à dire qu'ils vont vous proposer plusieurs cases notamment le logement la description interaction voyageurs autres points importants etc ils vont vous expliquer ils vont vous donner vraiment plein de cases à remplir et le fait de remplir toutes les cases va vous aider vraiment dans le référencement parce que du coup Airbnb va considérer que vous avez vraiment répondu à toutes les questions que le voyageur potentiel peut se poser sur votre lien et donc aussi ce que je vous conseille de faire c'est d'espacer entre chaque chaque ligne chaque paragraphe mettre de l'espace créer vraiment de l'air pour que pour vivifier la lecture de l'annonce ensuite comme Ryan l'a dit il faut vraiment être vendeur c'est hyper important de vendre son son bien et surtout vendre les qualités jouer sur miser vraiment sur les qualités qu'à votre bien ensuite moi ce que je vous conseille aussi de faire et c'est ce qu'on fait pour nos propres annonces c'est à dire que vous devez identifier votre locataire votre locataire doit se mettre se doit ressentir les choses vous devez poser des questions ouvertes comme par exemple besoin d'un bol d'air marin nous on est situé à Dieppe c'est ce qu'on est à chaque fois sur l'annonce besoin d'un bol d'air marin le voyageur sera obligé de répondre oui et le fait d'avoir cette réponse qui est oui on crée chez lui un principe de cohérence et si vous posez plusieurs questions vous l'identifiez vous lui faites ressentir les choses vous allez l'emmener sur un cheminement oui 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 et il aura toujours ou plus de chances de réserver grâce justement à ce principe de cohérence et ensuite je vous conseille aussi de parler de tous les équipements du bien et le fait de faire ça bah au moins il n'y aura aucune mauvaise surprise pour le pour le locataire c'est à dire que si vous mettez que le lit c'est un 150 x 190 il pourra pas vous dire que le lit est trop petit parce que il l'a vu dans l'annonce et donc comme ça vous évitez vraiment toute mauvaise surprise donc on arrive sur le troisième facteur qui est déterminant et là je vais parler du profil d'hôte on pourrait croire que le profil d'hôte c'est vraiment quelque chose qui est pas important et qui a négliger mais pourtant c'est vraiment contraire donc au niveau de la photo mettez une photo qui met en valeur n'hésitez pas à sourire vraiment vous ayez l'air d'être quelqu'un de convivial en ce qui concerne la description de votre profil mettez ce que vous faites dans la vie mettez ce que vous aimez dans la ville dans laquelle vous avez investi et pourquoi aussi vous avez investi n'hésitez pas vraiment à projeter le voyageur qui s'identifie à la personne chez qui va aller c'est très important pour l'identification donc maintenant ça sort de vraiment de l'annonce en elle-même et on va vous expliquer trois méthodes qui vont permettre de mieux référencer et d'augmenter vos chances de prise de réservation au début donc premièrement le point qui est important c'est de mettre des frais de ménage gratuit au moins au début et après augmenter progressivement avec le temps vos frais de ménage le fait d'avoir des frais de ménage gratuit on a toujours plus de chances de convertir un prospect en client si les frais de ménage sont à 0 euros qu'à 30 euros c'est c'est complètement logique ensuite le deuxième point au niveau de la mise en place c'est mettre une nuit minimum ou au moins au début le fait de mettre une nuit minimum vous allez pousser justement les locataires vous avez déjà premièrement augmenter votre demande potentiel parce qu'il ya des personnes qui viennent uniquement une seule nuit et en même temps vous allez prendre plein de réservations de courte durée et si votre prestation est de qualité vous allez forcément avoir des bonnes notes et le fait de prendre par exemple cinq fois une nuit et vous allez avoir cinq commentaires cinq étoiles et donc tout de suite pour le référencement c'est très très important et ensuite le troisième la troisième méthode pour bien démarrer sur airbnb c'est s'axer sur le prix que propose airbnb en général le prix va proposer airbnb est vraiment en dessous de celui pratiqué sur le marché donc c'est pas forcément intéressant à long terme par exemple par contre parlons au moins à court terme c'est hyper important de s'axer sur les prix parce que vous allez beaucoup moins cher que la concurrence et le fait d'être beaucoup moins cher que la concurrence forcément c'est rationnel mais vous allez pousser à la prise de réservation et en même temps airbnb va considérer que vous écoutez leur conseil et va vous mettre sur les premières pages donc là je vais vous parler d'un conseil donc c'est plutôt un petit bonus que là on vous fait c'est au niveau de la hero photo n'hésitez pas à faire un petit montage où vous mettez les points forts de votre logement par exemple sur le petit angle en haut à gauche ou en haut à droite n'hésitez pas sur canva par exemple c'est gratuit vous mettez frein de ménage gratuit parking privé but sur la mer n'hésitez pas vraiment à mettre les points forts sur la hero photo comme ça dès que le voyageur tombe sur votre annonce et sur la photo il voit directement les points forts dès la première photo et ça ça permet vraiment de se démarquer des personnes qui déjà n'ont pas une photo qui est correct et en plus qui ne met pas les points forts donc voilà on arrive sur la fin de cette vidéo comment créer une annonce virale il ya vraiment beaucoup de valeur dans cette vidéo n'hésitez pas à reproduire les conseils qu'on vous a dit parce que c'est des conseils que nous même on applique pour nos biens au conciergerie et je peux vous assurer que c'est vraiment des biens qui sont très bien référencés en moyenne on fait entre 20 et 25 % de plus que le marché chaque mois donc n'hésitez pas à appliquer tous ces conseils n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo pour qu'on s'améliore on est preneur de toutes critiques et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos bye-bye